Salut à toutes et à tous, ici Belfil et bienvenue pour un nouveau vidéo sur Damensoults. Alors nous sommes au monde 5.2, la faille béante. Quelle zone les amis, quelle zone si vaste, si marécageuse et tellement de faubouris. Du coup je vais vous montrer comment moi j'ai réussi à passer cette zone et puis on est parti. Alors tout de suite on passe par la droite les amis, on est parti. Toujours le bouclier est levé, là vous voyez un pont qui est sur la gauche on ne peut pas passer. Il y a un objet ici, j'hésite à y aller, est-ce que je continue en haut ou est-ce que je descends ? Finalement je descends, en fait j'avais fait le tour en haut. Donc vous descendez et vous prendre un marteau de Myridan. Jamais essayé mais c'est plutôt sympa. Et là vous vous rendez compte que c'est la menace, c'est la menace. On l'avance tout doucement, on ne voit pas trop ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il va y avoir comme ennemi. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que j'appuie sur le joystick de droite pour loquer les ennemis et du coup c'est comme ça que tu peux un peu les voir, les ennemis. Après moi ce que je fais c'est que je donne plutôt des coups de R2, comme j'ai une flambergue et puis je donne des gros coups verticaux. Voilà comment j'arrive à tuer les ennemis assez rapidement. Et puis on y va un après l'autre. On se dirige un peu sur la gauche et j'ai essayé de me repérer un peu par rapport aux lumières. Et en fait ce que je vais faire ici dans cette vidéo, dans cette première partie parce qu'il sera en deux parties, sinon c'est beaucoup trop long, c'est que je vais aller chercher tous les objets. Donc vous voyez là je coupe un peu la vidéo parce que c'est long, c'est chiant. L'anneau de récupération. Voilà, un premier anneau qu'on récupère dans la zone. Je crois qu'il y en a deux. Il y a aussi l'anneau du voleur si je ne dis pas de bêtises. Voilà ici l'âme du héros. Donc en fait moi je longe sur la partie droite, je vais longer en fait la paroi. Tout la partie, si vous voulez, marécageuse, je longe tout à droite la paroi pour voir un peu ce qui s'y cache et s'il y a des objets cachés. Il y aura plein d'ennemis comme ça un peu partout. Je ne vais pas tous vous les montrer comment je touche les ébattus. Moi je donne des coups verticaux et en deux coups normalement ils sont morts. Vous voyez comme ici il reste quasiment plus de vie. Donc moi je me ferai des petits chemins comme ça et je vais chercher les objets. Voilà, c'est vraiment l'idée c'est vraiment d'aller chercher tous les objets qu'il y a tout autour et après un peu au milieu. Donc là pareil, vous voyez là on tue les ennemis. Par contre ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'il y a du poison. C'est à dire que là on se balade là c'est tranquille et tout, mais en fait il y a quand même du poison donc on peut être empoisonné. Moi ce que je vous invite à faire quand même c'est, vous voyez le poison se répand, c'est qu'il faut vous équiper d'herbes normales et de lotus royale. Lotus royale va arrêter justement le poison. Ce que j'ai envie de faire c'est quand même de farmer un petit peu et d'en acheter quand même quelques-uns des lotus, même si on en récupère dans la zone en tuant les ennemis, surtout ceux-là. Moi ce que je fais c'est que j'ai quand même farmer un petit peu, t'achètes quand même quelques lotus en réserve comme ça au cas où t'es tranquille. Après bien sûr si la barre de poison se remplit, vous allez voir qu'elle est empoisonnée. Essayez de vous remettre en hauteur ou sur une planche afin de stopper le poison. C'est vrai que là moi je n'ai pas trop y prêté attention vu que j'ai pas mal de lotus. Ça passe tranquille. Allez les gros coups verticaux, vous voyez là je vous montre un peu tout ce qu'il y a comme ennemis. Le but n'est pas de se mettre au milieu de tous ces ennemis, de ne pas vous faire encercler parce qu'en fait ils ont une attaque un peu de zone, c'est qu'ils se gonflent après ils envoient des piques. Donc faites attention à cela. Vous voyez il y a plein de points lumineux un peu partout, c'est là où je vais un peu chercher un peu, vous voyez, tous ces objets. Je fais mal de petites coupures parce que sinon c'est interminable. Dès que tu marches lentement il y a plein d'ennemis, c'est un peu toujours la même chose. Donc rien de hyper intéressant. Mais voilà c'est une zone assez compliquée parce qu'on est vite perdu. Il y a du poison, il y a des ennemis un peu cachés. Et puis il y a ce gros machin là qu'on vient de voir, ça c'est une saloperie aussi. Mais voilà, sinon vous pouvez aller tranquille. Et tous les objets que vous allez récupérer après, même si vous mourrez, vous n'avez pas besoin de les chercher. Donc dès que vous avez fait une zone, elle est faite. Vous avez fait la partie droite, vous avez fait la partie autre. Alors ici, vous voyez il y a trois ennemis. Donc un gros et je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends l'arc. Ok j'ai le poison, voilà, bon machin. C'est pas grave, j'arrive à jouer comme ça. Et j'attire les ennemis en fait un après l'autre. Parce que déjà c'est des fourberies parce qu'ils peuvent aller vite. Mais comme il y a un gros qui me fait peur, moi je prends l'arc et j'attire l'ennemi. Il faut aussi prendre des objets pour en tirer dessus. Mais je sais pas si avec la distance là ça ira. Prenez l'arc c'est mieux, on fait des dégâts. Le bouclier pour prendre le coup dans le bouclier et dans l'endurance. Et là c'est parti les amis. Là c'est un peu le côté un peu compliqué. Vous voyez là je suis pas dans son dos mais on peut pas le mettre un coup fatal. Vous voyez moi j'ai mon bouclier vraiment bien levé. Et on tourne en fait autour. Donc un coup, on attend un peu que l'endurance se recharge. Voilà. Un coup, on tourne autour. Sur la droite. Et voilà. Puis ça passe nickel. Puis ça passe nickel. Puis on est content. On est content. Voilà. Le petit objet. Les petits objets. Lotus royal, vous voyez il y en a 3 là. Donc on en ressent quand même quelques-uns. Donc là c'est plutôt cool. Le brouillard, on va y aller après. Une fois qu'on aura fini toute la zone, on ira. C'est la suite. Il est pas le boss. Vous voyez, on voit un ennemi rouge là-bas. Donc là je me suis dirigé un peu au milieu justement vers l'ennemi rouge. Gentiment. L'idée est de continuer de prendre les objets. Donc on va de l'autre côté. On va chercher l'objet qui était là qu'on a vu, qui brillait. Donc là, on va aller. Je suis obligé de passer, faire le tour. Tac, une âme du héros. Tour des âmes en plus. Ça fait plaisir. On continue. Vous voyez, là, tous les blablabla. C'est ça que je vais aller chercher. On va acheter tout ça. Et après, on va se faire l'ennemi. Vous allez voir, c'est extrêmement bête et facile à l'avoir. Sans vous prendre la tête. L'arc les amis, l'arc. L'arc est votre meilleur ami. Il faut en abuser. Et puis briser. Voilà. Hop. On soigne au poison. Ici, vous prenez votre meilleur ami. Bon, l'arc. Vous allez viser l'ennemi. D'accord ? Afin de l'attirer. Qu'il vienne un peu vers vous. Voilà. L'idée de lui mettre une flèche. Et vous voyez, les amis. Bah, il fait pas grand chose, en fait. Et des fois, il en fait une roulade. Bon, on remet une flèche. Il en fait une autre. C'est pas grave. Vous continuez. Continuez. Et des fois, il ne fait pas de roulade. Le but étant de, justement, le tuer à l'arc. Donc, même s'il ne fait une roulade, c'est pas grave. On continue. On le vise. On le tire dessus. Et vous le mitraillez. Et vous le tuez comme ça. Donc là, j'ai mis la vitesse en x3. Afin de vous montrer comme c'est un peu long et un peu chiant. Mais que ça vaut le coup sans vous prendre la tête. En guillemets. Sans prendre de risques. Voilà. Vous voyez. Hop. On y va. On a beaucoup de flèches. On s'en fout. Allez. Merci. Au revoir. A plus. Voilà. Voilà. Dès que vous voyez des groupes d'ennemis où vous ne le sentez pas, machin. L'arc, les amis. Mettez-vous en hauteur. L'ennemi, il est en bas. Vous le tirez dessus. Tout ce que vous pouvez utiliser à votre avantage, utilisez-le. Ah, la bague du chat. Bah voilà. Nous allons récupérer la bague du chat, les amis. Tu vas oublier celui-là. Oui, il y a de nouvelles îles avec des ennemis. Je prends l'arc. Comme ça, on regarde un peu ce qu'il se passe. On les attire tranquillement. Moi, ce que je fais, c'est que je ne veux pas prendre de poison. J'attends qu'il vienne à moi. Tranquille. Je suis sur mon petit tylo. Là, tu vois qu'il ne bouge pas trop. Beaucoup dans sa tronche. C'est fini. Et voilà. Pas de dégâts de poison. T'as tué tes deux ennemis. T'es content. Vu qu'il y a plusieurs ennemis. C'est difficile d'aller sur l'îlot juste là. T'as trois ennemis qui attaquent tout un coup rapidement. Ça peut être compliqué. Avec le poison, ça peut aller très vite, les dégâts. Donc, la prudence est de mise, les amis. Térébenthine noire. Enfin de cramer les adversaires avec notre épée. On fera ça avec le prochain boss. Pendant la Térébenthine. Et nous cramons le colosse. C'est peut être sympa. On est reparti, les amis. On a avancé un peu. Là, on est retourné vers le brouillard. Comme je vous avais dit. Parce que la zone, en fait, on l'a fini. Là, on a exploré un peu tout ce qu'on avait. Là, je me suis planté. Il fallait monter. Yes, le poison. Ouh ! Voilà. En fait, là, on va prendre le brouillard. Du coup, dans la zone où j'en suis. Là, maintenant, je suis niveau 69, les amis. Toujours classe chevalier. Ça ne bouge pas. Et niveau, elle monte. Voilà, nouvelle zone. Toujours un peu grande. Vous savez, c'est chiant. Il ne faut pas aller à gauche. Il ne faut pas aller à droite. Il y a des trucs volants. Alors, les amis, l'arc. Ne vous embêtez pas. Ça peut être dégueu. Gros insectes, c'est là. Deux bise. Prenez l'arc, les amis. Il faut les one-shotés. L'arc. C'est pas grave, c'est un bon. Le machin avec le feu. Pareil. Je crois qu'on va le faire à l'arc. Parce que j'ai un peu peur. Ah non, il va sur l'eau. Ok. Bouclier. Ah bon, ça va. Je m'entendais à pire. Et en fait, avancez prudemment. Parce que vous voyez, il y a de nouveau des bestioles. Alors moi, des fois, tu arrives à les choper parce que tu es à une bonne hauteur. Mais des fois, non. Il y a des fois, ils te chopent. Il te faut une prise. Ça fait un peu peur, mais c'est pas plus que des gays de ça. Donc ça va. Après, quand vous faites ça, attention. Le problème, c'est que vous risquez de tomber. Il ne faut pas pouvoir monter. Il y a des poisons, etc. Donc prudence. Mettez-vous plutôt sur un coin ou dans un endroit où il y a un peu plus de place. Et pas sur une petite passerelle. Puis vous bloquez l'ennemi. Puis après, c'est la mouise. Il y a un peu en bas. Bouclier. Voilà. Je peux y tomber. J'ai de la chance. Donc voilà, on avance tranquillement. On regarde ce qu'il y a un peu aux alentours. On regarde un peu autour de nous. Alors là, le loulou. Qu'est-ce que je vais lui faire, lui ? Toi, il y en a deux. Ça, j'aime pas quand il y en a deux. Toi, il y en a deux en même temps. J'ai de la chance. J'ai une bonne allonge. Tu vois quand je te dis qu'il attaque rapidement ? Voilà. C'est justement pour ça. Tu as tout dans mon ouclier. Tu vois qu'il y a plein d'ennemis en fait là. Donc prudence. Allez-y tranquillement. Atterrez les un après l'autre. Franchement, moi c'est ce que je vous conseille. N'allez pas trop vite. Tu vois là, il y en a deux qui sont collés. Tu te dis que c'est la merde. En même temps, c'est chiant. En plus, c'est du feu. Tu prends l'arc. Voilà. Puis là, c'est bonus. Boum. Allez, ciao. Eh oui, les amis. Eh oui. C'est ce qu'il faut faire. Joli d'herbe. Les petits cadavres, on leur marche dessus. Pas de respect. Et du coup, en fait, on a fini en hauteur. Bien que maintenant, on va descendre. Voilà. Tranquillement. Suivez les flammes. Hop. C'est un peu bizarre cette zone parce qu'en fait, des fois, il y a plusieurs... Pas plusieurs étages mais... Tu as les choses en hauteur. Tu as les choses un peu plus en contrebas. Tu as des trous. Tu as peut-être des ennemis un peu cachés. Il y a le poison. C'est sombre. Ce n'est pas une zone réconfortante. Ce n'est pas évident comme zone. Il faut aller petit par petit. Tranquille. Prenez vos objets. Plein d'ennemis volant. Tu vois, là, je regarde un peu ce qu'il y a aux alentours. Là, on va aller chercher l'objet qui est juste là. Et voilà, la bague du voleur, les amis. Troisième anneau de la zone. Là, je pars un peu sur les côtés pour voir un peu les objets qu'il y a à récupérer. Je crois que c'était un ennemi que j'avais tué qui était parti en contrebas au début. Et là, on revient où il y a les ennemis volants. Et du coup, bah là, le but est de les massacrer. Ou de me faire massacrer. Peut-être. Peut-être. Donc là, c'est un peu la mélasse. Vous voyez, il y en a trois. Tu dis, c'est chaud. Essayez de les choper. J'ai eu la chance. Je vais les choper de d'un coup. Sans viser. Allez, le morceau de pierre médulaire. On prend une petite herbe. Ayez beaucoup d'herbes quand même. Lotus royal et des herbes. Je vous invite. Moi, régulièrement, je farme... Je crois que c'est les chevaliers. Dans le monde 2. Juste à la zone du boss du chevalier de la tour. Revenez en arrière, il y a deux chevaliers. Du coup, vous pouvez prendre... Que vous pouvez prendre justement. Et ouais, ça vaut le coup parce que ça donne des herbes. Moi, j'ai farmé pas mal ces deux chevaliers. Ça donne des herbes régulièrement. Très, très souvent. Et vu que tu viens dans leur dos, en un coup, tu le tues. Rapide ! Allez, on va chercher les objets qui sont là-bas. Je vous montre un peu la lenteur. Et là, je cours. Je me danse, vous voyez les basses. Tu vois là, quand je marche ? Pourquoi aller-je reculer ? Parce qu'il y a un gros machin. Derrière. Un gros boss. Pas un gros boss, mais un gros... Les gros là, avec leurs gros gourdins. Qui font bien mal. Et je ne sais plus s'ils sont en train de me suivre ou pas. Je crois que là, j'ai un peu paniqué. Je fais, oh là là, oh là là là. Mobilité, machin, poison, ça pue. Je vais me mettre là. Du coup, là, il y a un objet. Je vais dire, oh, je vais prendre l'objet. Oh, un nouvel ennemi. C'est une sorte de larve. Des glaces. Pareil, il n'y allait pas comme un bourrin. En plein milieu d'elle. Il y aurait les, une après l'autre, tranquillement. Franchement, ce n'est pas hyper compliqué. Il y a des objets de là-haut. Il y a des objets de là. Il y a des objets partout ! C'est compliqué, les amis. Là, je voulais monter. Mais du coup, déception. Tu ne peux pas monter par là. Et là, on va aller chercher l'objet qui est là-bas. Yes. Sauf qu'il y a beaucoup d'ennemis. Du coup, vous voyez, c'est un peu la menace. Il va falloir faire un peu du nettoyage de larves. Attention. Moi, j'y vais un peu bourrin. C'est souvent le problème avec ce genre d'ennemis. C'est qu'en fait, déjà, les ennemis se cachent dans les cadavres. Il y en a beaucoup. Tu ne sais pas lesquels bouger tout. Alors, moi, je fais des grands balayages avec R1 afin de vraiment toucher un maximum. Mais c'est une catastrophe. Allez-y, tranquille. Tu vois, c'est justement ça le problème, tu vois. C'est exactement ce que je suis en train de faire, là, qu'il ne faut pas faire. C'est que tu te mets au milieu des ennemis, tu te prends des coups de partout. Après, comme je fais pas mal de dégâts, eh bien, en deux coups, je les tue. Donc, tu vois, le but est vraiment de donner ces grands coups de balayage afin de les tuer. Ah, je fais bon, ça me saoule. Après l'objet, je me casse. Morceau de bien absorbante. Yes. On se soigne. Tranquilou. Vous voyez qu'il y a encore des ennemis. Saleté. Allez. On y retourne. Voilà. On sort de quelques petits éclats de pierre. Je crois que je vais la laisser, ouais. Je m'en fous, je me casse. Je me casse. J'en ai marre de ces larves. J'en ai marre. J'en ai marre. Et on continue, du coup. Oui, bah, il y a le brouillard. Où allez ? Objet. Tac. Allez. Chut. On se le prend. Yes. Le lontus royal x6, les amis. Je vais dire, on en reçoit quand même pas mal. Bonjour. Tu vois, il y a deux gros. J'en ai un autre à droite. Du coup, le but. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Le but est d'en attirer un. Déjà. Même procédé que l'autre. On tourne. On tourne autour. Et vous l'aurez sans problème. Là, pareil. Je sais pas trop ce qu'il se passe. Peut-être des ennemis cachés. Quelque part et tout. Il y a un machin vert. C'est quoi ce machin vert ? Ça me dit rien. Pareil. Hop. On tourne autour. Un, deux coups. On charge l'endurance. Hop. Voilà. Tranquillement. Allez. Un autre coup, c'est gratuit. Et c'est ciao. Ah. Voilà. C'est parfait, les amis. C'est parfait. Alors, l'ennemi, je sais pas ce qu'il fait. Donc, je vais prendre l'arc. Pour voir les dégâts que je fais. Et j'ai le dessus comme ça. Parce que j'ai un peu peur de ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi il était tout vert. Moi, une chose que je ne connais pas, je l'ai tué de loin. C'est bien. Et puis voilà. On est pas mal. On est pas mal. Réquipé à l'objet qui est là. Malheureusement, c'était un traquenard. Je me suis fait avoir comme un bleu. Il y a un peu. Il y a 5. En fait, là, j'essaie de me débattre et de... D'essayer d'en toucher un maximum, en fait. Mais là, ouais, c'était une situation compliquée. Là, du coup, il y a le poison. Donc, il faut prendre un autre royal. Il faut se soigner. On prend du soin. On récupère bien sûr notre dû. On va récupérer la petite âme du héros célébré. Et on continue, les amis. Voilà. Et puis après, il y a bientôt la suite. L'épisode 2. De cette faille béante. Parce que la zone est très grande. Il y a encore un bout. Et que je voulais respecter un peu ce côté 20-25 minutes de vidéo. Bah, je vais faire en deux parties. Sinon, ça dure 40 minutes. Et c'est juste l'enfer. Donc là, moi, je suis parti par la droite. Donc, on me grimpe. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a. Et j'aimerais voir déjà ce qu'il y a avant de... D'aller dans la deuxième partie. Je remercie déjà à finir ici. Donc, voir ce qu'il y a en haut. J'avais vu qu'il y avait des objets. Ils ont récupéré un objet, les amis. Une arme. Magnifique. Enfin, magnifique. Ouais. Magnifique. Oui, magnifique. C'est juste. Oui, oui. On est toujours en tendance blanche. On n'est pas ensemble. On est en blanche. Dans les mondes. Et vous voyez là. Le problème dans ce pamp, ce chemin-là. C'est que je suis collé à une paroi. Et si je fais mon coup horizontal. Et bien, ça ne passe pas. Parce que mon épée, mon appel en berg va taper contre la paroi. Donc, je suis obligé de faire R2. De faire un coup vertical. Sinon, en fait, je suis contré par la paroi. Et les amis me défoncent. Donc, faites bien attention à ça. Et vous voyez ça, ce truc dégueulasse. Et bien, il va falloir le taper. Une sorte de amas de larves. On dirait qu'on se fait contrer. Vous voyez ? C'est tombé. D'accord ? Elles sont toutes tombées. Il va falloir descendre. Dedans. Faire le ménage. Donc là, évidemment, le but... Oh là, je me suis... Oh là, le luck, il a changé. Saleté. Le but, les amis, c'est qu'on va devoir descendre. D'accord ? Oui, il y a des objets. Donc, on va, je crois, tuer l'ennemi. Qui est juste là. Qui nous embattre. Oh bah, il est tombé tout seul. Parfait. On va se laisser tomber, là, juste là. Normalement. Hop. Voilà. Une petite planche. Là, on va récupérer l'objet. Juste ici. Qui nous attend ? Tac. Allez, salut. L'âme de héros inconnus. Et en bas, vous voyez, les amis, comme je suis en tendance blanche, il y a un objet autour. Pas autour. Au milieu de ces larves. Vous avez vu l'épée ? Ce n'est pas trop classe. Donc, patience, les amis. Il va falloir... Faire le ménage. Bon, voilà, je récupère un peu l'endurance. On fait des grands coups de balayage. Et puis, on essaie d'en tuer un maximum. Pour ça, pas trop long. On se soigne quand il faut. Prenez le lotus royal. Après, on n'a plus trop besoin de lotus royal dans la deuxième partie de la faille béante. C'est vraiment là où on touche vraiment la zone, etc. Mais voilà ! On va essayer de voir un peu les ennemis qui restent. Tu vois, je vois que ça bouge un peu. Peut-être que tu sélectionnes. On pense qu'il nous revienne droit. Toutes ces éclats de pierre. On aime ! C'est pas la grande classe. La grande épée claire de lune. C'est pas la super classe. Regardez-moi ça. Allez là ! Par exemple, le légendaire ! Trop stylé, hein ? Trop stylé. Franchement, elle est vraiment belle. Elle est vraiment très très belle. Donc voilà ! Tour de légendaire. Et du coup, on se dirige vers la fin de la vidéo, les amis. Gentiment, hein ? Vous voyez, hein ? Ce qui nous attend par la suite. Pas tout ça, mais par la suite, ce sera ça. Donc voilà, on va se diriger vers le brouillard, là-bas. Afin de finir cette vidéo. Tranquillement. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, on avance. On avance, quoi, les amis. Niveau 69. Bientôt niveau 70. Et voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada